Les islamistes qui basculent dans la violence pour dire on nous a volé la victoire. Et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? Ils ont gagné les frères musulmans algériens par le bas parce qu'aujourd'hui la religiosité elle est dans les discours de l'ensemble de la classe politique algérienne. Donc ça a été une confiscation qui à mon sens n'a pas été légitime puisqu'ils ont gagné aujourd'hui n'importe quel dirigeant des pays arabes mais pas seulement utilise la religion ou l'identité. Et c'est le débat qu'on a eu en France. Tout à l'heure monsieur disait la question des coptes en Égypte. Bien évidemment que c'est une question très sérieuse puisqu'il y a une minorité qui est en souffrance. C'était une question qui se posait aussi sous Nicolas Sarkozy parce qu'on a eu tout un tas de débats sur les musulmans. Il y a eu les élections, on a vu un vote massif environ 2 millions de voix à 90% pour François Hollande. Ça a été les rouages de la démocratie. Et c'est ça qu'il faut questionner, c'est le rôle de l'armée. Est-ce que l'armée retourne dans les casernes et on a des institutions ? Auquel cas c'est le cadre légal qui fixe pour les frères musulmans. Et au-delà de l'idéologie c'est la pratique du pouvoir. On l'a vu avec l'AKP qui a tenté d'interdire la consommation de l'alcool à Istanbul, etc. Entre l'idéologie et ensuite la pratique, il y a une différence parce que la pratique du pouvoir elle est plus complète. Oui et puis aujourd'hui il y a une société civile, peut-être une société aussi plus mature qui a une trentaine ou une quarantaine d'années. Il faut faire très attention à ce que dit Esprosy qui fait partie d'un camp qui a instrumentalisé l'identité parce qu'on ne fera pas croire l'inverse. On est parti sur un débat. On le sait qu'on ne peut jamais produire une politique moderne sur l'identité. Et donc c'est ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy, il y a des débats stériles sur l'identité nationale. Et aujourd'hui on a, tout le monde légitime ce coup d'État, y compris Tony Blair que connaît bien M. Ramadan, qui dit que c'était quelque chose qu'il fallait passer par là. Tariq Ramadan, vous vous dites dans votre lit, l'Occident accepte l'islam politique quand ce dernier accepte les lois du marché. Oui, parce que l'Arabie saoudite, le Qatar, même Bahreïn, même les Émirats, ce sont des pays où il y a une idéologie islamiste de l'islam politique. La démocratie n'est pas islamique, pas d'élection. Les femmes sont totalement mises à l'écart de la société et du jeu politique. Simplement on a le pétrole et le pétrole est complètement sous les intérêts des Occidentaux. Donc cet islam politique-là, qu'on n'appelle pas islamisme parce que le mot fait peur ou parce que le mot est devenu un mot sale de la géographie et de la terminologie, eh bien pourtant ce sont des régimes avec lesquels on s'entend bien. Maintenant, il faut qu'on cesse les simplismes. Souvent, quand on m'interpelle, quand on est dans un processus et qu'on défend un processus, moi je ne suis pas ici pour défendre les frères musulmans, contrairement à ce que dit Sifabon. Moi j'ai une position d'analyse. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est que quand même, il y a une année, qui est-ce qui est rentré dans le jeu démocratique ? Et ils ont eu 51%, il n'y a pas eu de violence, ils ont gagné ces élections. Donc ils ont joué le jeu démocratique. Maintenant, il y a une année déjà, l'armée disait c'est temporaire ces élections. Donc ils avaient déjà l'idée de revenir. Et puis on cesse. Alors quand le peuple n'est pas content, le peuple n'est pas très content de François Hollande. Il suffirait que les gens descendent dans la rue et l'irmée aurait le droit de se charger, de changer de président parce qu'en une année, il n'a pas fait son travail. Mais Tariq Ramadan, s'il y avait 22 millions de personnes qui signaient une pétition, même en France, il y aurait peut-être un référendum. Il se passerait peut-être quelque chose quand même. Non, 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 en tout cas pas l'armée, en tout cas pas l'armée et un référendum. Et en l'occurrence, on se poserait aussi la question de savoir, parce que ceci a été préparé, d'où viennent ces coupures, d'où viennent cette impossibilité de s'en sortir. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de dédouaner la présidence, mais il s'agit quand même de respecter des règles de la démocratie et qu'on ne justifie pas n'importe quoi. Maintenant, la question des coptes en Égypte, elle n'est absolument pas liée à l'islam politique. Elle était sous Sadat, elle était sous Nasser, elle était sous Moubarak, la question des coptes et de leur discrimination. Non, non, mais attendez, s'il vous plaît. Vous laissez terminer Tariq Ramadan, M. Azab. S'il vous plaît, je veux dire qu'El Azhar, qui a longtemps été une institution étatique, ferait bien, de ce point de vue-là, de ne pas parler trop fort quand il s'agit du discours égalitaire, parce qu'elle n'a pas toujours fait montre d'un discours qui sortait du conservatisme religieux, qu'on soit et qu'on se le dise aussi pour El Azhar. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui quand on parle de « est-ce qu'il est possible d'aller vers des processus démocratiques ? » Oui, mais d'abord, et c'est pour ça que moi je suis absolument contre le discours victimaire, il faut que les acteurs de la vie politique en Égypte, les islamistes comme les laïcs, cessent, et je le dis et je l'analyse dans le livre, cessent la polarisation qui est d'un côté les laïcs qui disent aux autres « vous êtes des rétrogrades » et les rétrogrades ou les islamistes qui répondent aux autres, nous sommes les gardiens de la tradition et qu'on pose les vraies questions de la stabilité économique, de la politique éducative, de la politique des femmes, de la politique culturelle, de la politique véritablement régionale. Tout ça est inexistant du débat politique aujourd'hui en Égypte. Une démocratie ne se mesure pas simplement aux élections, elle se mesure à la richesse du débat de la société civile avec l'État et qui doit totalement mettre à l'écart l'armée. Et aujourd'hui l'armée n'est jamais sortie de ce jeu et malheureusement en Occident l'allié objectif c'est l'armée car c'est elle qui est le maintien de la stabilité. C'est ça le problème, donc il faut aussi qu'on se pose la question des responsabilités à l'intérieur de l'Égypte mais qu'on se pose la question de nos alliances. On n'a aucun problème. Pourquoi ? Expliquez-moi. Pourquoi le président américain ne parle pas d'un coup d'État ? Parce que sa constitution l'empêcherait de soutenir ce qui vient de se passer. L'armée à qui il donne 1,5 milliard de dollars par année. Qu'on se le dit, ça fait 50 ans qu'ils aident l'armée et tout à coup ils deviendraient des amoureux de la démocratie en Égypte. Ce serait quand même une révolution intellectuelle aux États-Unis qu'on attend de voir. Mohamed Sifawi, très rapidement pour clore ce débat, pour réagir à ce que disait Tariq Ramadan sur le fait que l'Occident accepte l'islam politique quand ce dernier accepte les lois du marché. On voit notamment notre alliance par exemple avec l'Arabie saoudite. Est-ce que là il n'y a pas un deux poids, deux mesures ? C'est-à-dire qu'on crie au là, à l'islam politique, ça fait peur mais quand il y a des intérêts économiques, ça ne nous dérange plus nous occidentaux ? L'Occident a toujours fait preuve d'ambiguïté et je dirais de double discours de manière très cynique. L'Occident, les États-Unis en tête ont toujours défendu leurs intérêts et d'abord réagir et je dirais fixer leur politique selon les régimes auxquels ils font face. Mais au-delà de tout ça, il faut quand même... Moi, le discours politique en soi, si vous voulez, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui ressort de la société civile. Aujourd'hui, la société civile occidentale, en réalité, n'a aucune confiance dans ceux qu'on appelle communément les barbus parce que tout simplement, on a une histoire, on a du recul par rapport à ce qui s'est passé un peu partout à travers le monde et que ce soit dans le discours ou dans les actes, on voit bien que ce sont des... La question, elle ne se pose pas aux sociétés occidentales, elle se pose aux peuples concernés. Évidemment, la société occidentale est concernée et tout à l'heure, vous disiez quelque chose que je partage totalement, c'est qu'on parle souvent à juste titre de l'instrumentalisation politique de l'islam par ses groupes et ses courants de pensée mais on oublie aussi que des gouvernements, y compris occidentaux aujourd'hui, instrumentalisent l'islam à des fins politiques. L'islam, c'est une fibre redoutable qui peut être instrumentalisée, manipulée à des fins politiques et parfois avec des résultats surprenants. Donc c'est la raison pour laquelle ça intéresse tout le monde et on peut avoir comme ça des discours sur, finalement, quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose, islam et démocratie. On voit le discours de François Hollande et on voit le discours d'Estrozy. Je veux dire qu'ils sont deux discours à remettre dans leur contexte parce qu'en réalité, là aussi je suis d'accord, ce n'est pas le code génétique du musulman qui est compatible ou pas avec la démocratie. Ce sont des musulmans qui peuvent être ouverts aux principes démocratiques et d'autres, malheureusement, comme il peut exister dans le monde occidental, qui sont des tenants de l'extrémisme. Merci, merci d'avoir participé, merci Marmoud Azab d'avoir été avec nous en direct du CAIR. On n'a plus le temps, malheureusement, on n'a plus le temps, mais vous savez, on vous retrouvera, on vous retrouvera... Non, on n'a plus le temps, c'est pas injuste, mais le temps passe, monsieur. Merci à Tariq Ramadan d'avoir été avec nous en direct de Londres. Non, mais on aura l'occasion de se revoir puisque nous viendrons en Égypte faire un débat et vous y participerez. Non, 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 il fallait répondre à monsieur Ramadan, madame. Mais on n'a plus le temps. Ce n'est pas le plaisir de parler, c'est pour répondre à monsieur Ramadan. On n'a plus le temps, monsieur Azab, désolé. Merci Tariq Ramadan, ce n'est pas injuste. Malheureusement, il nous manque du temps et c'est un débat qui aura pu durer plus longtemps. Merci, merci à tous les deux également d'avoir participé à ce débat sur ce plateau. Et on rejoint tout de suite Karim pour un oeil sur le milliard. On a pris un peu de retard. Et on va revenir sur les propos de Christian Estrosi. Islam et démocratie ne sont absolument pas compatibles. Alors évidemment, ils sont très commentés du côté des médias français. Mais beaucoup s'accordent à dire que finalement, c'est beaucoup plus quelque chose de l'ordre de la politique intérieure que de la géopolitique parce qu'il y a un contexte politique et un contexte électoral. C'est d'ailleurs l'ensemble des réactions sur les réseaux sociaux qui le montrent. Alors évidemment, c'est plutôt des réactions à gauche. Celle de Karim Zeribi qui critique Estrosi. « Pauvre Estrosi, prêt à tout pour capter les voies du Front National, la chasse aux Roms, l'Islam ». C'est vrai qu'il avait fait un tir groupé, Estrosi, en parlant et des Roms et des musulmans. On met tout ça dans le même sac. Et puis, cette réaction du journaliste Samuel Laurent qui nous explique que les municipales arrivent. Estrosi, après avoir joué les Sages, se redroitise avec un beau dérapage contrôlé ou incontrôlé, selon d'autres. Et puis, Patrick Allemand qui dit que ça va être sympa en septembre prochain parce qu'un certain nombre de chefs d'État vont venir du côté de Nice, justement, des chefs d'État des pays musulmans francophones. Ça sera le 5 septembre. Bonjour l'ambiance. Et puis, de toute façon, Christian Estrosi nous a habitué à un certain nombre de déclarations tonitruantes. Et le site des Inrocs vous propose de redécouvrir, en quelque sorte, les pires déclarations de Christian Estrosi. Alors, pour ce qui est de cette déclaration de l'islam et de sa compatibilité, il y a quelques articles, peut-être, qui peuvent être intéressants. Celui-ci, sur le site l'expression-des-aides.com, c'est un journal algérien qui dit qu'il ne faut pas confondre islam et islamisme. Et c'est un petit peu ce que fait Christian Estrosi. Cet article explique, finalement, que la destitution du président Morsi ne signifie pas un recul de l'islam, mais un recul de cette politique menée par Mohamed Morsi. Et puis, du côté du site de rue 89, pour Jean-Pierre Fillu, l'islam n'a rien à voir avec ce qui se passe en Égypte. Alors, c'est peut-être un petit peu provocateur comme titre. Mais il explique que, finalement, lorsqu'on voit les frères musulmans, ils se raccrochent beaucoup plus à une légitimité des urnes, beaucoup plus qu'à la charia, finalement. Et, en gros, l'idée, c'est que même un certain nombre de salafistes ont manifesté pour le départ de Morsi. Ça dépasse un petit peu la simple question de l'islam. Et, encore une fois, ne pas confondre islam et islamisme. Et donc ? Et donc, je vais juste vous parler d'une autre polémique qui a été assez présente. Voilà, c'est le Ramadan. On va en parler très rapidement. Alors, le Ramadan en France, c'était un petit peu demain ou après-demain. Personne ne savait, en tout cas aux alentours de 12h, 13h. C'était la grande confusion. Finalement, on nous a appris que, finalement, c'était demain. Et le CFCM a désavoué la Grande Mosquée de Paris. Alors, ce qui est drôle, c'est que... C'est qu'on s'écoute musulman. Exactement. C'est que celui qui a la tête du CFCM, c'est Dalil Boubecker. Et celui qui a la tête de la Grande Mosquée de Paris, c'est aussi Dalil Boubecker. Alors, ce n'est pas lui qui avait pris cette décision, il y a quelques mois, de fixer la date du début du Ramadan. Mais c'est vrai que, pour beaucoup d'internautes, c'était un petit peu la blague du jour. Certains ont même expliqué qu'on a envoyé Félix Baumgartner aller vérifier si c'était le début du mois lunaire ou pas. Merci. Merci beaucoup, Karim. C'est court ce soir. Ça sera plus long un peu plus tard. Et ça sera plus long, surtout demain. Merci encore à tous les deux d'être venus sur le plateau de France 24, à nos invités également en direct du CAIR et en direct de Londres pour Tariq Ramadan. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal. Et on se quitte sur ces images ce soir encore en direct du CAIR de Nasser City où sont réunis, vous le voyez, des milliers de partisans du président déchu Mohamed Morsi. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada